On dirait un entraînement ordinaire, dans un gymnase ordinaire. Difficile de s'imaginer que l'on ne rentre ni ne sort facilement de ce lieu. Seuls quelques barbelés et barreaux nous rappellent que nous sommes en prison. Cela fait 4 ans que le basket permet à ses détenus de s'évader quelques heures. Chaque mardi, Philippe et Florian viennent bénévolement conduire une séance d'entraînement, comme dans un autre club, derrière ces murs. Dans un contexte tel que le milieu carcéral, on est obligé de créer ce climat de confiance avant même de penser au côté sportif, pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà en situation d'échec et clairement, il faut qu'on apporte du positif. Donc on essaye de leur faire un peu des séances ludiques. Très bien, très bien ! Ok ! Eh, Germain, bonne santé ! Ils nous appellent par notre nom, comme vous entendez. Ce n'est pas par numéro d'écrou ou par détenu ou je ne sais pas quoi. Nous, c'est la même chose. On appelle coach, je ne sais pas si on revient. Les détenus sont volontaires. Tous ont une histoire particulière que le sport permet d'oublier. Ici, on se lâche, encadré par la rigueur et le respect qu'exige le basket. Certains n'avaient jamais touché un ballon avant d'être incarcérés. Ça nous apporte de la solidarité. On ne se connaît pas à la base. Maintenant, on se connaît un peu. Tout ça, on crée des liens. Ok, allez, pro ! Oui, très bien ! La prison, on ne doit pas exclure. Au contraire, elle doit favoriser le retour en société. Et ce challenge, avec nos partenaires, il contribue à ça, à ce que la personne ressorte mieux armée, mais sur un plan personnel, sur un plan humain. L'idée vient du comité des langues de basket. Objectif, créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur de la prison, via un vrai challenge sportif. Les entraînements ont une finalité, se mesurer à 8 clubs du département. Ce samedi matin, c'est l'équipe Tursant Basket Chalos qui vient défier la formation du centre pénitentiaire de Pémégnon. La première fois a été très spéciale. L'appréhension de se dire qu'on vient jouer dans une prison. On joue contre des ténus. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et plus on vient, plus on s'amuse et plus on prend du plaisir. Ils sont très respectueux envers nous. Au fil des semaines, le travail paye. La solidarité porte l'équipe de Pémégnon qui va au final s'incliner de 11 points. Leur leader offensif blessé sur le banc. Nous, ça nous change un peu parce qu'on joue contre des vrais joueurs. Ça fait comme si on faisait un championnat. Au moins sur le basket, on est un peu dehors. Depuis le début du challenge basket, il y a moins de tensions dans la prison. Et puis, il y a l'après. Dehors, les résultats sont surprenants. Une fois libérés, certains continuent le basket. Un vrai levier vers la réinsertion.